Salut les loulous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu sous forme de tuto, de petites vidéos pédagogiques, donc ça ne va pas forcément faire des répétitions. Bien sûr que tu vas pouvoir le faire si tu en as envie. Mais mon objectif va être de vous présenter en fait, pour le moment, juste trois sorties qu'on peut avoir ici à partir de cette esquive, que moi j'appelle esquive à des flèches, beaucoup l'appellent de façon différente. Mais cette esquive-là, je vais vous présenter trois sorties, deux qui vont aller là et une qui va aller là-bas. Donc en fait, quand on est dans cette position-là, sans compter toutes les sorties que je vais pouvoir avoir derrière, je vais me mettre ici et je vais juste changer pour passer en négative. Et à partir d'ici, je vais juste faire mon relais pour pouvoir sortir de mon mouvement. Donc de profil, on est sur ce mouvement-là. Changement de jambe pour m'asseoir sur le pied de derrière. Et là, partir sur un relais. J'aime bien la décliner aussi en faisant une étape. C'est-à-dire, je suis ici, je recule et après j'avance. Je trouve ça super intéressant parce que sur tout ce qui va être blocage de négative, à partir du moment où on est ici et qu'on change en une fois, si la personne vient nous bloquer, on est déjà pris au piège. Tandis que si on rajoute un temps, ici, la personne va venir nous bloquer. J'ai juste à faire ma négative sur le côté et c'est fini. On n'en parle plus. D'accord ? Donc, travailler ces deux modalités-là. Je suis ici, le changement en une fois et après je fais mon relais. Ou bien au contraire, non, là je viens de le faire en une fois. Ou au contraire, en changeant, en rajoutant un petit temps. Ok ? Donc, ce petit passage, moi j'appelle ça, esquivé des flèches, négatives, relais. L'autre côté, je suis ici, j'esquive, je recule et je passe. Maintenant, on va voir une deuxième façon de sortir qui va être intéressante parce qu'elle va me permettre de préparer ce qu'on appelle chapeo jikoro. Chapeo jikoro, c'est ce mouvement ici où on va venir donner un coup de pied. Donc, quand je suis dans la position d'esquivé des flèches ici, je vais changer mes bras et lever mes hanches. Là, mon job va être d'avancer ma jambe ici, pas trop loin de la main. On va voir que ça va vraiment solliciter à fond, rentrer ma tête et juste passer pour faire mon relais. Donc, je suis ici tout de suite. Je change, je lève pour libérer le passage. Ma jambe le plus tendue possible, comme ça, j'ai un maximum de bénéfices. Je change, je lève et je passe de l'autre côté. Tout de suite. Ça, c'est le passage à l'intérieur. Maintenant, en passant devant, je vais faire l'esquivé des flèches. Un. Et ici, je vais me laisser embarquer pour partir là-bas. Donc, ma main va créer l'extension. Ma tête va se rentrer. Et comme ça, je vais pouvoir passer directement par devant. Donc, je suis ici. Hop. Ma main part là-bas. Ma tête rentre. Et je passe. L'autre côté, on recommence encore une fois. Un. Et je vais essayer de passer vers là-bas. Donc, si je peux, ma main s'ouvre pour commencer à travailler bien la rotation. Et me donner un peu plus d'élan. Je suis ici. Pouf. Tchac. Donc, on fait le petit récap. Je me mets de profil, qu'on ait accès à tous les mouvements de profil. Un. Je viens chercher derrière pour changer sur la négative. En une fois, ou en rajoutant un temps. Et après, je viens chercher mon relais. Le deuxième qu'on a vu, c'était l'esquive ici. Je changeais, je levais pour venir passer ici. Ma tête rentre. Je viens chercher le sol. Et je passe mon relais. Le troisième qu'on a vu, c'était l'esquive à des flammes ici. Et je vais engager ma rotation en passant devant. Après, le relais, vous le terminez sur le côté. Vous passez la jambe derrière. Peu importe. Donc, vraiment avoir ce truc-là. Quand je suis ici, je peux reculer avec la négative. Après, je vais aller par là-bas. Je peux, enfin, après le relais, vous pouvez même le faire de l'autre côté. Je peux ici changer mes mains pour pouvoir m'ouvrir cet espace-là. Ou au contraire, travailler sur ce bras-là pour m'ouvrir cet espace-là. Donc, de l'esquive à des flammes, je vais avoir trois possibilités. Recule. Là. Et là. Dis-moi ce que tu penses de ce format-là. Un format un peu plus pédagogique. Dans lequel on va peut-être moins s'entraîner. Mais de lequel je te donne quelques petites clés pour comprendre certains petits mouvements. mon regard, le regard que je pose dessus. Ma petite vision des choses. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. D'ici là, moi, je te souhaite le meilleur. Des gros bisous dans ton cœur. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada